Comment peut-on identifier les systèmes physiologiques limitants d'un athlète de façon pratique et accessible sans avoir accès à un capteur MOXIE ? C'est ce qu'on va voir dans cette présentation. On passera également en revue un exemple d'entraînement concret et comment on peut ajuster un entraînement fractionné sur le rameur en fonction des systèmes limitants. Mais avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à tout le contenu que je propose dès qu'il devient disponible. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous encourage à tout d'abord regarder cette présentation que j'ai faite sur les filières énergétiques et le nouveau paradigme de travail bio-énergétique qu'on peut faire dans le fitness, dans l'exercice, dans l'entraînement qui vous permettra de mettre en contexte toutes les informations que je vais partager dans cette présentation. Je veux également rendre à César ce qui est à César en vous disant que toutes les informations que je partage dans cette présentation viennent directement d'Evan Picon. Je vous invite donc à aller suivre son travail sur Instagram et de visiter son site emergentperformancelab.net. Le but de cette présentation va être d'expliquer comment on peut identifier sans capteur MOXIE le ou les systèmes physiologiques limitants, que ce soit le système respiratoire, circulatoire ou musculaire d'un athlète. Le meilleur moyen qu'on a pour déterminer lequel des trois systèmes limite les performances d'un athlète sans utiliser un capteur MOXIE est de faire ce qu'on appelle un profil de conservation de vitesse. Pour effectuer un profil de conservation de vitesse, on va simplement comparer les meilleurs rythmes de course entre des distances clés, ce qui peut être fait sur un rameur ou en course à pied. Les rythmes de course se prennent toujours en secondes. On prend les temps aux 500 mètres sur le rameur et les temps aux 400 mètres sur le rameur. En utilisant le ratio entre ces différentes distances clés et cette petite équation que je mets au milieu de l'écran ici, on va pouvoir déterminer un certain profil sur un graphique de notre athlète ou de vous-même pour ensuite déterminer quels sont les systèmes limitants. Ce tableau, je le mets en avant ici. C'est un tableau, encore une fois, qui a été créé par Evan Paycon. Pour chaque profil de limitation, on a certains pourcentages, certains ratios entre les différents tests qu'on a mentionnés avant. Une fois qu'on place ce pourcentage-là sur le graphique, on va pouvoir déterminer quels sont potentiellement les systèmes limitants de notre athlète. Si vous vous demandez comment on peut faire ça de manière simplifiée, pour vous simplifier la tâche, je mets à votre disposition une fiche Excel que vous trouverez dans la description de la vidéo, dans laquelle il vous suffira de rentrer les temps records de votre athlète ou de vous-même et la fiche s'occupera de faire tous les calculs pour vous. Là, on voit un profil de conservation de vitesse qui est fait sur le rameur. En haut à gauche, on a les meilleurs temps sur les différentes distances, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 mètres avec les minutes, les secondes et les centièmes de seconde. On a les sept profils types. On a les trois profils principaux, si on veut, le profil de limitation d'utilisation. Encore une fois, si vous n'êtes pas familier avec ces concepts, je vous encourage à regarder la vidéo précédente que j'ai mentionnée au préalable dans cette présentation. La limitation respiratoire et la limitation cardiaque. On a ensuite des entre-deux parce que ce n'est pas tout aussi simple que soit l'un, soit l'autre. On peut avoir quelqu'un qui est plutôt limité utilisation et utilisation respiration ou alors respiration et utilisation dans cet ordre-là. Ici, ce que j'ai fait pour vous donner un exemple pratique, c'est que j'ai pris mes temps de l'époque sur l'ergomètre, sur le rameur. On voit ici que la courbe bleue traitillée, c'est la courbe de l'athlète. Et on voit que j'étais certainement limité par mon utilisation et ma respiration dans cet ordre-là. Et donc, on verra après quelques exemples pratiques de types d'entraînement qu'on peut faire pour travailler ces différents limitants. Ici, le profil de conservation de vitesse en course à pied, aussi disponible dans la fiche Excel que je vous mets en téléchargement direct dans la description de la vidéo. Et là, ce n'est pas mes temps à moi. Par contre, j'ai pris des temps qui représentent un profil différent de celui précédemment vu sur le rameur. Et là, on voit un athlète qui serait potentiellement limité plus par son système cardiaque et donc qui aurait besoin d'un type de travail différent du premier athlète. Je vous invite à télécharger cette fiche et à l'utiliser pour vous-même si vous êtes intéressé à déterminer vos systèmes physiologiques limitants sans avoir besoin d'acheter un capteur NEARS comme le MOXIE, par exemple. Maintenant, on va parler d'entraînement spécifique au profil. Donc, pour chaque type de limitation, on va avoir un type d'entraînement différent à effectuer simplement parce qu'on n'entraîne pas tous les systèmes la même chose. D'accord ? Et ça, c'est un sujet sur lequel on va s'étendre un petit peu plus avec Evan prochainement dans une collaboration qui viendra dans les semaines qui viennent, je l'espère. Mais donc, pour faire très, très simple, une limitation cardiaque va demander un certain développement cardiaque qui peut se faire de différentes manières, notamment par ce qu'on appelle du foncier, si on veut l'appeler comme ça, donc du travail de basse intensité, du travail de longue durée. Et ce que ça va faire, en fait, c'est qu'on va, techniquement, on va essayer en gros de stretcher le ventricule gauche, donc du cœur. Pourquoi ? Pour que sur chaque battement de cœur, on puisse pousser plus de sang, donc avoir un volume sanguin plus conséquent chaque minute à un rythme de battement équivalent. Et donc, ça passera par ce développement cardiaque. Il y a d'autres méthodes d'entraînement, notamment qu'on verra juste après, qui peuvent être utilisées pour le développement cardiaque. Mais pour faire simple, ce travail devra être spécifique au système central, donc circulatoire et cardiaque. Pour quelqu'un qui est limité en utilisation d'oxygène, on peut, par exemple, faire des intervalles qu'on appelle, qu'on peut appeler des sprints, qu'on appelait auparavant des intervalles anaérobie à l'actique. Mais je pense que le terme sprint s'applique très, très bien ici. Si on veut aller un poil plus loin et dans ce nouveau modèle vraiment d'utilisation d'apport et d'utilisation d'oxygène, on peut parler d'intervalles de désaturation. D'accord ? On va essayer d'utiliser un maximum d'oxygène dans le muscle pour augmenter la densité mitochondriale, capillaire, la coordination musculaire également. Chose qui peut être développée soit en sprint, soit en faisant du travail de résistance également, donc du travail lesté, du travail de force par exemple, maximal, qui va nous aider à développer une certaine coordination musculaire qui a un effet sur notre capacité à utiliser l'oxygène. Donc ça, ce sera des intervalles qui seront courts avec énormément de repos pour permettre un rétablissement du SMO2, de la saturation en oxygène dans le muscle, avant de répéter ces intervalles. Et finalement, du travail respiratoire, il y a plusieurs types de travail respiratoire. Ici, ce qu'on voit sur la photo, c'est Brian Kosak, que j'ai la chance d'interviewer demain sur le podcast, qui tient dans sa main gauche un Moxie, que vous connaissez peut-être déjà de mes vidéos précédentes, et un SpiroTiger, pour le dire en français, un SpiroTiger. C'est un outil qui nous permet de travailler le système respiratoire de manière spécifique, que ce soit avec des paramètres très similaires à ce qu'on fait dans l'entraînement en force. On peut parler du travail d'endurance, on peut parler du travail de force du diaphragme aussi. On peut parler de coordination de la respiration, la fréquence de respiration, le volume d'inspiration, le volume d'expiration. Donc, un outil spécifique comme ça peut nous permettre de travailler le système respiratoire de manière spécifique. Attention, il y a énormément d'outils dits d'entraînement respiratoire qui tournent un petit peu sur les réseaux. Mais il y en a très peu qui nous permettent de moduler tous ces paramètres. Comme j'ai parlé des paramètres d'intensité, des paramètres de volume, des paramètres de fréquence, toutes ces choses-là sont rarement toutes incluses dans ces outils-là qui sont peu chers. Mais donc, le SpiroTiger qui coûte un petit peu plus cher, mais qui nous permet de travailler toutes ces facettes du système respiratoire. Maintenant, si on prend un cas type et un entraînement type aussi, par exemple sur le rameur, si on prend un athlète qui a un 2000 mètres de 6,40, donc un split au 500 mètres d'une, 40, et qu'on se dit qu'on va faire des intervalles de 500 mètres, qui est un entraînement très classique sur le rameur. Je n'ai pas mis de nombre d'intervalles parce que ça, ça peut dépendre du protocole et de la personne, mais entre peut-être 5 et 10 intervalles de 500 mètres avec 3 minutes de repos à une cadence cible d'une minute 40, comment est-ce qu'on ajuste cet entraînement pour les différents types de limitations ? Pour quelqu'un qui est limité par son système cardiaque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un départ lent sur ces intervalles. Ça veut dire qu'on commence bien en dessous de sa vitesse cible et progressivement, tous les 100 mètres, par exemple, on va augmenter de 3 secondes. La moyenne de tous ces intervalles va nous sortir un 1,40 au 500 mètres. Par contre, on voit que le type de travail est assez différent. Pourquoi est-ce qu'on part plus bas et on monte ? C'est simplement pour, on va dire, faire face à ce petit décalage qu'il y a dans l'engrenage physiologique, si on veut l'appeler comme ça. Au moment où on commence l'effort, les premières secondes d'effort, on n'a pas directement un engagement du système cardiaque et respiratoire qui va se faire. Ça va se passer avec un petit peu de retard. Ce qu'on va faire en partant plus lentement, c'est qu'on va combattre ce retard ou aller à l'encontre de ce retard et essayer d'équilibrer l'apport d'oxygène et l'utilisation d'oxygène par rapport justement à ce départ en différé, si on veut, de notre système circulatoire et cardiaque, pardon, circulatoire, oui, cardiaque et respiratoire après le début de l'effort, d'où ce départ lent. Pour quelqu'un qui est limité en utilisation, on partira sur une base classique avec simplement des intervalles de 500 mètres à 1,40 de moyenne. Et pour quelqu'un qui est limité côté respiratoire, on va faire l'inverse du protocole de départ lent, c'est-à-dire qu'on va partir plus rapidement que la moyenne cible. Donc là, on partira à une 34, pardon, et tous les 100 mètres, on enlève 3 secondes. Donc, on part plus vite, ce qui met une demande plus importante sur l'oxygène dès le début de l'intervalle. Et vous allez voir, vous pouvez les essayer, ces différents protocoles, et voir le ressenti que vous aurez. Et vous allez voir que votre système respiratoire va être sous, comment dire ça, sous du reste beaucoup plus tôt et pour la durée de l'intervalle du fait qu'on arrive, on commence à un seuil très très haut de votre VO2 max et on va maintenir ce seuil pendant beaucoup plus longtemps en structurant l'intervalle de cette manière-là que si on partait soit sur un format classique, soit sur un départ lent. Donc, je vous encourage à faire un bon échauffement bien sûr, à faire quelques intervalles sur le rameur, quelques intervalles de 500 mètres et à utiliser ces différentes approches et voir comment votre fréquence cardiaque répond, comment votre fréquence respiratoire répond également et pour vraiment sentir ces différences-là. Et ensuite, vous saurez que si vous avez, soit vous-même, soit un athlète pour qui vous voulez écrire un programme spécifique par rapport à leur système physiologique limitant, on peut utiliser ces stratégies-là pour ajuster des protocoles classiques que tout le monde connaît et que tout le monde utilise déjà, mais simplement les rendre un petit peu plus spécifiques au système limitant de la personne à ce moment-là. Une autre chose qui est importante à dire, c'est que les limitants, les systèmes limitants dans le temps ne sont pas toujours les mêmes, d'accord ? C'est possible que vous fassiez un certain protocole d'entraînement qui, au début, vous aviez une limitation cardiaque par exemple, vous faites un certain protocole avec autant du développement cardiaque, donc du long et du lent, du foncier et aussi de ces intervalles avec une vitesse progressivement plus élevée au sein de chaque intervalle et qu'après ça, vous voyez une amélioration générale de vos performances. Par contre, à ce moment-là, votre limitant n'est peut-être plus votre système cardiaque. Donc, il est très important de continuer ce travail de test et d'entraînement qui est une boucle infinie et non pas de simplement se dire, voilà, je suis limité par mon système cardiaque, je vais travailler uniquement ça pour le reste de ma vie. Ça ne marche pas comme ça. C'est important de tester, d'entraîner, de retester derrière pour voir si peut-être on trouve d'autres limitations. Peut-être qu'on a éliminé une des limitations qu'on avait. Maintenant, il y a forcément un des autres systèmes physiologiques qui va être un petit peu en retrait des autres si on veut le dire comme ça. Et donc maintenant, c'est ce système-là qu'on va devoir entraîner pour continuer à progresser. Encore une fois, je vous encourage à poser toutes vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant, notez-le. Si vous n'avez pas compris quelque chose, notez-le également. Je serai content de vous répondre dans les commentaires sous la vidéo. Et bien sûr, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les notifications dès que des nouvelles vidéos sont publiées. Et d'ici à la prochaine vidéo, à bientôt.